Intéressons-nous à un jeu de figurines, mais pas un jeu où il y a plein de figurines, où vous allez gérer des armées, mais plutôt à un jeu d'escarmouche. Et là, on parle vraiment d'escarmouche dans le plus pur style de combat, c'est-à-dire un personnage contre un personnage. Il s'agit du jeu Damoclès. Et pour en parler, j'ai joint au téléphone Yann Dantil et Frédéric Richard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Xavier. Je vous ouvrirai une petite fenêtre dans le monde du jeu. Damoclès, donc un jeu d'escarmouche où on va pouvoir jouer à un contre un, avec des règles assez simples. On va y revenir tout à l'heure. Avant de parler du jeu, on va s'intéresser à vous. Chacun d'entre vous, vous allez peut-être vous présenter quel âge vous avez, d'où vous venez et surtout, qu'est-ce que vous aimez dans le monde du jeu. Donc voilà, c'est Yann qui parle. Bonjour à tous. Moi, je suis dans le monde du jeu depuis le collège. J'ai commencé avec le jeu de rôle, qui m'a suivi jusqu'à la fac à peu près. En parallèle, j'ai un petit peu touché au jeu de figurines. Et petit à petit, je suis venu à 80% à faire du jeu de plateau. Voilà, maintenant, c'est ma plus grosse activité ludique. Un petit peu de jeu de figurines. Et puis de la peinture de figurines. Je fais partie d'un club à Aurillac, le Cerbère. Donc voilà, c'est pour ça que le jeu est un peu hybride. Parce que, ben voilà, j'ai touché un peu à différents univers de jeu. Voilà. Donc j'ai 43 ans. Et voilà, je suis un petit peu. Donc voilà, en temps libre, on crée des jeux avec le copain Fred. En temps libre, en temps libre, il l'a beaucoup. Ah ah ah, il est obligé, celle-là. Sinon, ben moi, bonjour, moi c'est Fred. Ben, 41 ans. Et moi, j'ai un parcours un peu inverse de Yann. Dans le sens où je suis arrivé sur le tard dans le monde du jeu. Après les études, en fait, à une vingtaine d'années. Et je suis arrivé dans l'univers de figurines par The Warhammer Battle, 40K après. Et après, plus ça allait, et plus je suis descendu vers des jeux d'Escamouche, style Infinity, Aiden aussi, Eldorado. Et puis maintenant, plus ça va, et plus je glisse vers les jeux de société. Ben, à cause de Yann, entre autres. À force de se fréquenter, il fait partager des jeux. Et puis il y prend goût de plus en plus. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir créer votre propre jeu ? Ben, ça c'est la faute de Fred. Il avait déjà commencé à potasser sur un jeu. Et donc, ben voilà, je passe la parole. Ben, à force de jouer, on aime bien créer son petit truc, son petit jeu, sa mécanique. On commence à bidouiller une règle d'un jeu existant. On essaie de l'améliorer pour soi par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et puis à un moment donné, on se dit pourquoi pas, quoi. Et donc, vous êtes parti sur le jeu d'Escamouche. Est-ce que c'était ce qu'il y avait de plus simple ? Ou c'était vraiment une envie à vous de pouvoir se retrouver à gérer juste une figurine contre une figurine ? Ben, moi, au niveau jeu de figurine, j'ai toujours détesté les jeux avec des dizaines et des dizaines de figurines. Et parce que ça prend beaucoup de temps à teindre, ça coûte cher. Donc, je suis déjà sur des jeux d'Escamouche, du Confrontation, du Infinity, du Eden, où on a besoin de 5-6 figurines. Mais ça prend toujours pas mal de temps. Donc, voilà, l'idée, c'était d'avoir un jeu de figurines quand même, avec des règles sur lesquelles on va prendre plaisir aussi. Mais sur un format beaucoup plus court. Et vous avez remplacé les pelletés de dés par des cartes. On va revenir dans un instant sur le système de jeu qui est plutôt original. Il y a plein de choses très originales dans ce jeu. On rappelle, cela s'appelle Damoclès. Pour l'instant, ce jeu est à l'état de prototype. Vous permettez à un maximum de gens de pouvoir télécharger ce prototype pour l'essayer chez eux, afin d'avoir un maximum de retours. Voilà, Fred. Oui, non, oui, c'est le but. À un moment donné, on a écrit, on a fait le jeu, on l'a écrit. Nous, on l'a testé. On a vu que ça tournait pas trop mal, ça pouvait devenir intéressant. On l'a même fait tester quand même. On aussi. On s'est bien beau se regarder dans le plan des yeux. Et voilà, on a décidé de le partager gratuitement pour justement que tout le monde puisse le découvrir. Et se faire leur propre idée sans que nous, on intervienne forcément. Et puis, avoir le retour aussi. Voilà, parce qu'on est passionné. On fait ça, voilà, on fait pas ça pour l'argent. On fait vraiment ça pour, voilà, créer un jeu qui nous correspond, auquel on a envie de jouer. Et au bout d'un moment, on a vraiment envie de le partager et avoir des retours. Donc, on sait bien que ça, voilà, c'est un jeu qui est quand même, c'est pas un jeu de plateau traditionnel. Donc, les gens qui sont pas habitués aux jeux de figurines, ça peut peut-être les surprendre. Mais en même temps, on a essayé de le faire évolutif pour que, voilà, tous les univers puissent rentrer dans ce jeu, quoi. Ce jeu-là, est-ce que vous avez quand même l'intention de faire en sorte qu'il soit peut-être commercialisé, alors soit par une maison d'édition spécialisée, ou pourquoi pas une campagne de financement participatif ? C'est ce qu'on espère au final, quoi. Quand on crée quelque chose, on aime bien le voir aboutir. On aime bien voir le projet aboutir. Et ouais, c'est le but ultime, quoi. C'est le petit rêve qu'on garde dans un coin, quoi. Donc, voilà, après, c'est sûr qu'il y a les contraintes. C'est un jeu de figurines. Donc, ça veut dire que les figurines, nous, on n'a pas encore les compétences et on les aura jamais, je pense, pour sculpter. Mais il y a des gens qui font ça très bien. Donc, c'est ce qu'on met dans le livre de règles. Et on a rencontré un sculpteur, Didier Fancagne, qui fait de très, très belles figurines. Et bon, ça serait peut-être... Voilà, on est en contact avec lui. Ça serait peut-être une occasion de changer les figurines papier en figurines résine. Ouh là, bon, c'est encore une autre esthétique, quoi. Qui donne une dimension, voilà, super au jeu, quoi. Mais vous permettez aux joueurs qui collectionnent des figurines, parce que des fois, on a des figurines qui ne sont pas incluses dans des boîtes de jeux. On peut acheter des figurines à l'unité. Vous permettez à ces gens-là, qui collectionnent et peignent des figurines, de ressortir leurs figurines pour pouvoir les affronter contre d'autres, en fait ? Ah oui, tout à fait. Mais nous, c'est ce qu'on fait, nous, pendant nos tests, quoi. C'est qu'on a... Voilà, en tant qu'un joueur de figurines, on a des figurines. Et on se sert aussi des figurines, de nos figurines, pour s'amuser, quoi. Pour tester le jeu et s'amuser. Oui, parce que c'est vrai que les... Voilà, Damoclès, c'est un jeu de règles. Ce sont des règles génériques. Donc, c'est vraiment... On peut utiliser n'importe quelle figurine. Bon, il faut rester à l'échelle, quand même, parce que nous, on a testé les règles sur des figurines entre le 28 et le 32 mm. Mais après, voilà, chacun, on a des coups de cœur. Et on est content de ne pas les avoir juste noyés au milieu d'une masse. Où, voilà, des fois, on n'a pas envie de se lancer dans un jeu, mais il y a une figurine sur laquelle on a flashé. Et Damoclès, c'est l'occasion de la mettre sur une table et de la jouer, quoi. L'avantage aussi que ça a, c'est que... Ce que disait Yann tout à l'heure en introduction, c'est qu'on n'a pas 50 ou 100 figurines à peindre pour jouer. On n'en a qu'une. Donc, on peut vraiment se faire plaisir à peindre la figurine et à pousser plus loin les détails, à le rendu. Intéressons-nous maintenant à ce jeu Damoclès, un jeu donc pour deux joueurs. Alors, peut-être que tout à l'heure, on évoquera la possibilité de jouer à plus, mais pour l'instant, c'est un jeu pour deux joueurs. Vous mettez qu'on peut y jouer à partir de 12 ans et plus. Ça peut être moins si ce sont des enfants de passionnés. Et puis, une partie dure environ 30 minutes dans le print and play, ce qu'on appelle le print and play, c'est-à-dire tous les documents que vous fournissez aux gens qui veulent s'intéresser. Vous fournissez tout. Le livre des règles, les figurines cartonnées qu'on peut découper pour ceux qui n'auraient pas de figurines plastiques, métal ou autres. Et puis, il y a un paquet de cartes pour jouer, car on ne joue pas avec des dés, ce jeu d'Escarmouche. Le système, il est plus hybride. Ce sont des cartes d'action. Il va falloir faire un paquet et jouer ces cartes pour faire bouger et attaquer les personnages, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça le principe. Dans un premier temps, les cartes d'action sont les mêmes au départ pour les deux joueurs. Mais ce qui est drôlement chouette, c'est que chacun, selon son feeling, ne va pas jouer du tout de la même façon ses figurines, ses attaques, ses défenses. Alors qu'on est sur une base de jeu symétrique, la personnalité de chaque joueur va faire que ça va devenir un jeu asymétrique vraiment propre à la façon de jouer de chacun. Et c'est vrai que ces cartes, en plus, symbolisent les points de vie de chaque combattant. Donc au début, si on a toutes les cartes, on a 16 cartes, donc 16 points de vie, on va dire. Et au fur et à mesure qu'on va prendre des blessures, on va perdre des points de vie et donc perdre des actions. Et ça représente, vous laissez représenter la réalité. Au fur et à mesure qu'on est blessé, on est de moins en moins lucide. Et donc à partir d'un moment, il y a une jauge qui indique que c'est le premier sans couler. Si vous vous retrouvez avec moitié moins de cartes que votre total de départ, le jeu s'arrête et vous avez perdu. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la règle de base. Donc après, on a deux petites variantes proposées en fin de jeu pour ceux qui veulent un peu renouveler. Mais bon, il y a déjà de quoi s'amuser avec la règle de base. Voilà, la moitié plus un, on va dire, du deck de départ, on est vaincu, si on a tous semblé sûr. Alors ça, c'est la première originalité du jeu, ce paquet de cartes qui symbolise les points de vie et les attaques. Vous en avez en apporté une autre. C'est l'initiative qui ne se joue pas au dé. Pour commencer la partie, il va falloir construire le plus rapidement son paquet de cartes. Et le premier à construire son paquet de cartes va prendre le jeton initiative. Mais il va falloir apprendre à modérer son ardeur. Parce que ce n'est pas parce qu'on est le plus rapide qu'on va forcément aller jusqu'au bout. C'est clair qu'on aurait tendance à vouloir se précipiter pour avoir le jeton initiative qui apporte certes de bons avantages. Mais du coup, le joueur qui lui n'a pas remporté l'initiative a le temps, un peu plus de temps pour construire sa main, un peu plus de temps après pour imaginer ce que fait l'adversaire. Et oui, avoir l'initiative, ça ne veut pas dire être sûr de gagner la partie. Ça peut être du bluff de laisser l'initiative à l'adversaire, comme ça peut être un... Je ne sais pas ce que tu veux... Non, non, moi, cette initiative, je l'adore parce que ça crée une tension au départ sur le jeu, exactement comme si on était face à l'adversaire dans une arène. Et voilà, c'est à celui qui va réussir à trouver la première passe pour blesser. Donc, mais si tu vas trop vite, tu te prends un coup d'épée dans la tête avant, quoi. Donc, voilà, il faut bien gérer son choix de carte. Mais voilà, si tu attends trop, enfin, je sais que, ouais, moi, je fais bien la course à l'initiative. Alors que moi, j'ai plus tendance à laisser justement l'initiative et vraiment à essayer de la chercher quand j'en ai vraiment besoin, quand je veux placer une petite combo de cartes ou autre, quoi. Mais voilà, c'est aussi un des cœurs de notre jeu, je pense, c'est... Il faut essayer de lire dans la tête de l'adversaire. C'est le genre de jeu que j'adore, moi, essayer de rentrer dans la tête de l'autre d'en face, même si c'est compliqué pour Fred, si tu le connaissais. C'est dur d'entrer dans ma tête. Mais voilà, essayer de voir, tiens, qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il bluffe, est-ce que je vais pouvoir passer mon coup ? Donc voilà, c'est... Ouais, j'ai une petite tension de jeu qui est sympa. C'est une petite guerre des nerfs, qui représentent assez bien un combat, quoi, la tension d'un combat, quoi, en fait. Et ce pion d'initiative, il va changer de main en cours de partie, ce qui va en plus vraiment représenter le combat, c'est-à-dire qu'au cours d'un combat d'épée, on n'est pas forcément celui qui porte le premier coup, on peut se retrouver à défendre aussi. Oui, exact. Bon, a priori, si on joue bien, on ne le perd pas trop, le jeu de ton initiative. Mais on peut se retrouver, il y a plusieurs situations de jeu, si on se retrouve acculé contre un bord de plateau, et bien on peut se faire voler le jeton par l'adversaire. Il y a des cartes spéciales, les faveurs qui permettent aussi de récupérer. Si vous n'avez pas fait votre paquet correctement. Voilà, on s'est trompé dans la... Dans la composition de sa main, si on a pris plus de points d'action que le normal, que voilà, là, l'adversaire peut récupérer le jeton limite et se faire plus de gire. Comme quoi, il ne faut jamais se précipiter. Alors, on va revenir aussi sur ces cartes qui sont originales, puisqu'elles se lisent dans les deux sens. Il y a une... Suivant le sens où vous allez la mettre, vous allez faire une action où vous allez pouvoir passer votre tour, vous déplacer, d'autres actions, quoi. Exactement. Les cartes vont... Voilà, par rapport au dé où on ne contrôle rien du tout, là, on fait un choix, donc déjà, ça diminue le hasard. Et en plus, voilà, une carte va nous permettre éventuellement de changer d'allié en cours de round, parce qu'on se rend compte que l'adversaire n'a pas joué comme on pensait. Donc, on a l'action de base pour toutes les cartes qu'on joue dans le sens à l'endroit, j'ai envie de dire, par rapport à nous quand on pose. Et si on retourne cette carte dans l'autre sens, on a trois actions possibles. Qui est le mouvement. Donc, voilà, si on veut se déplacer, on ne joue pas l'action de la carte, mais on choisit de se déplacer. Après, on peut passer son tour. C'est-à-dire qu'on a révélé une carte, mais cette carte, on ne la joue pas. Elle revient dans notre main, mais par contre, on perd un point d'action pour le prochain tour. Et la dernière possibilité, c'est de défausser. C'est-à-dire que la carte qu'on a révélée, on s'en débarrasse pour le tour. Et ça nous permet de gagner un point d'action pour le tour suivant. Mais le tour suivant. Et puis, il y a les fameuses cartes courroux, faveurs, qui sont à la portée des joueurs, qui vont influencer sur la partie du jeu. Oui. Les cartes faveurs courroux, c'est vraiment la frise sur le gâteau. C'est quand on a déjà pas mal joué avec le jeu de base. Ou si on est un joueur déjà expérimenté de figurines, ou de gros jeux, ça permet de faire basculer. Des fois, il nous manque la petite étincelle pour faire passer notre attaque. On a les dieux qui sont derrière nous, qui jouent à la marionnette un peu avec nos combattants, et qui nous donnent un coup de pouce, donc avec des faveurs. Cette faveur, par contre, elle a un goût. C'est que les dieux qui sont contre celui qui nous a aidés, et bien ils vont apporter un courroux à l'adversaire, c'est-à-dire un coup que l'adversaire pourra nous retourner en échange. Donc c'est des cartes qui sont un peu jokers, qui peuvent se jouer n'importe quand dans la partie, à partir du moment où on a notre main de choisie. Mais voilà, ça permet de faire des combos aussi, pour ceux qui aiment bien les jeux de cartes. Ça permet d'enchaîner, par exemple, un désengagement avec une charge juste après, en jouant une faveur. Donc voilà, après, c'est vraiment testant qu'on se rend compte de l'utilité de ces faveurs, mais avec le danger de donner une carte qui pourrait être retournée contre nous par l'adversaire. C'est vraiment très agréable pour l'avoir essayé, ce jeu. Au début de l'interview, je faisais la personne qui ne connaissait pas trop, mais je l'ai quand même essayé, ce jeu. C'est vraiment très agréable de pouvoir allier justement jeu de figurines, une figurine et pas avoir une trentaine de bonhommes à manier, une charrette de dés, comme on dit. Et puis ces cartes, savoir faire son paquet. Alors sur les premières parties, bien sûr, on se plante, c'est sûr. Et puis plus ça va, et plus on joue avec la même personne, plus on apprend à la connaître, et plus on va être fin dans nos décisions. Vous avez vraiment apporté un combo figurine-cartes qui est super appréciable. On peut dire que vous êtes fier de votre jeu ? Déjà, ça nous fait plaisir ce que tu nous dis, c'est clair. Merci, oui. En tout cas, nous, on aime y jouer, à notre jeu. Je pense que c'est déjà un des critères. Je regardais une vidéo il y a quelques temps, de Bruno Catala, qui parlait au festival de Cannes du jeu, des créateurs de jeu, et il disait, voilà, avant de vouloir vendre votre jeu, prenez plaisir à y jouer. Et nous, c'est exactement ça. C'est clair. On fait plaisir. On a eu des moments où on avait envie de jouer à autre chose qu'à notre jeu, mais maintenant, oui, on se marre bien, quoi, et on fait bien plaisir. Et l'avantage, c'est que c'est court, quoi. Donc, on peut enchaîner deux, trois parties d'affilée en une heure, une heure et demie. Quand on connaît bien le jeu, ça peut aller vite. Même des fois, on a eu des parties en dix minutes, c'était fini. Et parce que, voilà, on avait mal estimé l'adversaire. Vous avez aussi proposé dans ce print and play un livre de règles qui se lit un peu comme un tutoriel. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop perdu, on avance dans le jeu au fur et à mesure avec des règles basiques. Et puis, plus on va avancer dans les scénarios que vous avez préparés, plus on va glisser des règles supplémentaires. Ça aussi, c'était une vraie bonne idée au début. Là, bon, ce n'est pas de nous, bien sûr. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Mais c'est un système que j'aimais beaucoup parce que, voilà, le jeu de figurines, ce n'est pas tout le monde qui aime ça parce qu'il y a souvent pas mal de règles à ingérer. Donc, le but, c'était de démocratiser ça en simplifiant les règles. Et j'avais découvert ça dans Crossmaster Arena que je jouais avec mes filles. Et aussi dans Mythic Battles, la première version, pas la nouvelle qui est sortie en Kickstarter, où il y avait ce système de scénario où on apporte les règles au fur et à mesure. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui le font. Et c'est vrai que c'est plutôt confortable. Ça évite d'avoir à tout lire d'un coup. Et ouais, je sais que c'est à partir du scénario 3 où, pour moi, il y a toutes les règles qui se mettent en place. Et c'est à partir de là que ça devient vraiment très intéressant. Et on a toutes nos mécaniques qui tournent ensemble. Mais voilà, c'est scénario 1, scénario 2. On découvre petit à petit. Et voilà, on a mis 12 ans, pas ce qu'il fallait. Mais ou 14, mais d'ailleurs, ça a mis 12. Et mais bon, voilà, moi, j'ai joué avec mes filles, dont une qui a 10 ans. Voilà, en amenant les cartes une par une, elles sont super simples. Ça se joue très, très bien. Je m'ai fait avec des enfants d'amis qu'il y a 7 ans. Et on a fait une partie, ils avaient tout. Donc voilà, en apportant les règles une par une, c'est des règles super simples. Elles sont bien plus simples finalement à expliquer de tête à l'oral que qu'à lire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est en train de tourner quelques petites vidéos très amateurs, mais qui permettront justement à ceux qui sont rebutés par les règles de voir les parties et comprendre rapidement. Alors des petites questions pour, pas vous piéger, mais pour en savoir un peu plus. Est-ce que vous vous attendez du retour ? Est-ce que ce retour, vous le voulez, constructif ? Et est-ce qu'il se pourrait que des retours puissent apporter des modifications ou même apporter des extensions à ce jeu ? Eh bien oui, alors des retours on en a déjà, parce que voilà, vu entre, voilà, sur mon Facebook, entre le, voilà, sur la communauté ludiste francophone, sur TrickTrack, voilà, on a posté un peu partout. Et on a des, voilà, plusieurs personnes qui nous ont téléchargé le jeu. Bon, ça ne fait pas si longtemps que ça, donc on a déjà quelques retours. C'est plutôt positif, donc on est content. On aimerait aussi quand même des négatifs, parce que c'est aussi, comme tu dis, ce qui va faire évoluer le jeu et qui va lui donner, voilà, peut-être une autre direction. Je ne pense pas qu'on va changer le cap à 180 degrés, mais voilà, il y a des petites choses qui seront affinées, quoi. Donc, c'est le but, c'est pour ça qu'on veut vraiment le partager et voir si ça marche. Ce qui est intéressant après avec les retours, c'est que là, bon, là, pour le moment, Damoclès, bon, on a créé Damoclès, c'est un jeu qui nous plaît énormément à tous les deux. Mais en ayant des retours, justement, on peut la corriger peut-être deux, trois petites choses pour qu'il plaise un plus grand nombre. Donc, voilà, ça aussi, c'est intéressant pour avoir des retours, quoi. Et pour les extensions, eh bien, voilà, on est déjà bien calmés avec le jeu de base. Il n'y a pas même des idées. Oui, il y a des idées, c'est sûr. Voilà, sur le tir, la magie. La vaguer. Des cavaliers, un système un peu, encore une fois, pour mélanger les univers, un système comme dans les jeux vidéo où on gagne des, entre guillemets, des médailles, on passe des paliers. Donc là, chaque fois qu'on gagne des différents temps de blessure, qu'on fait passer la première charge, etc., on gagne des médailles. Et le but, ce n'est pas de faire le nombre de blessures, mais d'avoir le plus de médailles à la fin. Donc, ça sera une autre façon de gérer le jeu. Donc, des idées, on n'en doute pas. Après, voilà, il faut du temps. Un mode 4 joueurs, peut-être ? Oui, c'est vrai que c'était prévu initialement. On l'avait mis en extension, en scénario 6 ou quelque chose comme ça. Mais bon, on ne l'a pas testé. Donc, plutôt que de mettre quelque chose, et finalement, que ce soit bancal, il faudra qu'on le teste. Mais il n'y a rien qui s'y oppose. Il faut juste qu'on... qu'on trouve un système pour, justement, créer l'initiative à 4 joueurs. Mais ça, oui. Moi, le plateau, sur du plateau A3, il y a les 4 figurines, ils passent largement. Et puis, je pense que ça peut donner, effectivement, une autre dynamique au jeu. Parce qu'on n'a plus un adversaire à surveiller, mais de... Et il y a un petit coup de jeu d'équipe aussi. Oui, oui, oui. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous ne manquez pas d'idées et que c'est encourageant pour la suite. Donc, on invite largement les gens à aller s'intéresser à ce jeu Damoclès. Comment on fait pour vous contacter et donc avoir accès à Damoclès, le print and play ? Alors, le plus simple, c'est qu'on a créé une boîte mail Damoclès, tout en minuscule, sans accent, le jeu, arrobase gmail.com Donc, vous nous envoyez un petit courrier pour nous demander le lien et on vous enverra un lien Dropbox sur lequel tout est chargé. Sinon, il y a mon lien Facebook YannDTL sur lequel, voilà, j'ai partagé et que j'approvisionne. Après, on est en train de mettre en place un forum, justement, pour discuter avec d'autres joueurs qui ont testé le jeu, avoir leur avis et commencer à créer une petite communauté autour de Damoclès. Voilà, avec tout le matériel à télécharger, encore une fois, sur le forum. Donc, voilà, sur TricTrack aussi, dans le coin des Protos, pour ceux qui connaissent. Et voilà, sur... Oui, on a posté à plusieurs endroits, mais déjà, sur l'adresse mail, on répondra tout de suite. Et on est super content d'avoir des retours parce que, voilà, c'est le partage, c'est la passion, c'est, voilà, tout le monde du jeu, c'est César, quoi, qui nous plaît, c'est d'avoir, de rencontrer, d'avoir un coup de fil d'un geek, ben, tellement geek et, voilà, de pouvoir parler de ce qu'on aime, quoi. Damoclès, le jeu, arrobase, gmail.com pour en savoir plus. Et donc, il y a une page Facebook, Yann DTL, de Yann Dantil, qui était avec nous aujourd'hui, et Frédéric Richard pour nous parler de ce jeu, Damoclès, un super jeu de figurines d'escarmouche à tester. Il n'y a plus qu'à imprimer, utiliser vos petites mains pour découper des cartes et des petites figurines, et même pas, si vous êtes joueur de figurines, attrapez les figurines qui vous tombent sous la main, vous allez voir, c'est très appréciable. Merci beaucoup à vous deux et longue vie à Damoclès. Ah, super, merci. Merci beaucoup et en garde.